La Bible dit dans Genèse chapitre 36 et le verset 1 Voici la postérité d'Esaou, qui est Edom. C'est-à-dire la postérité d'Esaou, le frère de Jacob, la postérité d'Esaou, sont devenus le pays d'Edam, le peuple d'Edam, qui habitait au sud de Juda, juste à côté de le pays d'Israël. Intéressant, il a été le frère de Jacob, Esaou, mais ce peuple sont devenus les ennemis. D'Israël, et même dans l'Ancien Testament, vous allez lire au sujet de plusieurs pays, plusieurs peuples qui étaient toujours des ennemis d'Israël. Les Edomites, les Moabites, les Ammonites, tout aux côtés d'Israël, pendant des centaines et des centaines d'années, ils étaient des ennemis d'Israël. Il n'était pas sage. Dieu a dit, « Ceux qui maudit Israël, Dieu maudira. » Qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Edam, le peuple, la postérité d'Esaou ? Parce qu'il faut remarquer, Dieu n'a pas donné une promesse au sujet de la postérité d'Edam pour l'éternité. Et enfin, après à peu près 1700 ans, les peuples des Edomites sont disparus de la terre. Ils n'existent plus. Ils ont été exterminés. Les derniers des Edomites ont été détruits, tués, écrasés par l'armée romaine à peu près le même temps que le temple a été détruit, 70 ans après la naissance de Jésus-Christ. Il ne faut pas être contre Israël. Ça a pris 1700 ans à peu près. Mais enfin, les Edomites ont été tout à fait exterminés. Et à mon avis, c'était parce qu'ils étaient des ennemis d'Israël. Il ne faut pas être un ennemi d'Israël. Vous avez le choix. Vous pouvez faire la guerre avec Israël ou vous pouvez faire la paix. C'est à vous de décider. Si vous faites la guerre, vous êtes contre la volonté de Dieu et le dessein de Dieu. Qui va gagner? Le Dieu Tout-Puissant ou vous? Le Dieu Tout-Puissant ou les peuples qui sont contre Israël. Qui va gagner? Dieu. Je crois. Moi, je crois que le Tout-Puissant va gagner. Verset 2. Esaou prit ses femmes parmi les filles de Canaan. Oh! Voilà un grand problème. Arda, fille d'Elon, le Éthien. Et donc, on peut lire dans le reste de ce chapitre dans le reste de ce chapitre. Beaucoup de postérité d'Edom. Et comme j'ai déjà dit, enfin, ils ont tous été la postérité d'Edom, la postérité d'Esaou. Ils ont été tous détruits par Dieu. Et qu'est-ce que c'était la différence entre Esaou et Jacob? Le dessein de Dieu, une chose. Le dessein de Dieu. Le pays de Canaan a été donné à la postérité d'Abraham par Isaac et par Jacob et par les deux fils de Jacob et par leur postérité. On l'appelle ce peuple les Juifs. Il ne faut pas que. rejetez la volonté de Dieu. Parce que si vous le faites, vous serez comme Esaou et sa postérité enfin détruits. Mais chapitre 37, on revient à Jacob et ses fils. Parce que ça, c'est le dessein de Dieu pour nous enseigner des choses importantes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Oui, Jacob et sa postérité, ses fils même, ont fait beaucoup d'erreurs, des péchés. Ils étaient des êtres humains comme tous les autres. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas mieux que les autres. Ils étaient les mêmes que les autres dans beaucoup de sens. Mais Dieu en dessein. Dieu a fait une promesse par eux allait devenir le Messie, le sauveur du monde. Dieu a donné la promesse à Abram. Toutes les nations de la terre seront bénies de la postérité d'Abram. Et qu'est-ce que c'est la postérité d'Abram? Jésus de Nazareth. né du pays d'Israël. Un juif. Un fils d'Abram. Le premier verset de la Bible du Nouveau Testament, c'est-à-dire Matthieu, chapitre 1, le verset 1, dit que Jésus-Christ est le fils d'Abram. Pourquoi dit ça? Pourquoi le Nouveau Testament a commencé avec les mots que Jésus est le fils de David et le fils d'Abram? parce que Dieu a donné une promesse à Abram. Il a donné une promesse à David. Il y aura un roi qui viendra dans l'élinage de David. C'est Jésus de Nazareth. Il y aura une semence qui viendra dans la postérité d'Abram par Isaac et par Jacob et par Judas. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. le Messie. Tout le monde, il est venu pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Voilà le dessein de Dieu. Donné son fils unique, donc, il y aura quelqu'un né sur la terre, un être humain, dans ce cas-là, Dieu lui-même dans la chair, viendra sur la terre par une vierge pour aller à la croix pour mourir pour nos péchés, pour pouvoir nous sauver et nous donner la vie éternelle, le pardon des péchés. C'est la plus grande de toutes les bénédictions parce que la vie présente est courte, ça passe vite et on va mourir. Donc, la vie après la vie. L'éternité est très importante. Votre éternité sera où ? Il n'y a que deux endroits. Le paradis et l'enfer. L'enfer a été créé pour le diable et les démons. Dieu veut que vous puissiez aller au paradis. Donc, c'est Jésus-là. Avant que Jésus est né, l'ange a dit à Marie, il faut donner le nom de Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Nous sommes tous des pécheurs. C'est un grand problème. Comment anéantir, comment être purifié des péchés ? Parfois, Jésus, il veut tout bénir. Il veut donner le pardon des péchés et la vie éternelle à tout ça. Mais il vous a donné le choix. Il faut venir à Jésus, croire en lui, se confier en lui, invoquer son nom et il vous donnera la vie éternelle. Mais, chapitre 37 de Genèse, on parle encore pour des fils de Jacob et les choses que Dieu a fait pour accomplir son dessein et ses promesses à Abraham. Dieu est toujours là. Il agit dans la vie de tous pour accomplir son dessein pour tous. Et on verra des miracles parce que Dieu est là. Verset 1, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voilà, parce que Dieu a donné le pays de Canaan à Abraham, à Isaac et à Jacob et à toutes leurs postérités, les Juifs. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans en jeune, faisait pètre de Toubeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zirpa, femmes de son père et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph avait une bonne relation avec Jacob. Il parlait à son père et il dit à son père ce que les autres fils ont fait. Et ce n'était pas bon ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé des mauvais propos. Ses frères faisaient des bêtises et on voit déjà un problème parmi les fils de Jacob. Une raison, il y avait plusieurs femmes dont la jalousie, la concurrence, pas de bonne relation entre eux Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils encore un problème. Et Dieu a beaucoup qu'il aime, il aime tous également. Également. Si vous avez des enfants, il faut les aimer également avec équité. Il ne faut pas aimer l'un plus que l'autre. Peut-être vous aurez une meilleure relation avec un ou deux plus que les autres, mais c'est leur faute. Vous offrez votre amour à tous les enfants, n'est-ce pas? Mais ils ont le choix. Quand ils deviennent plus grands, ils vont faire le choix de vous aimer, de vous honorer ou non, c'est leur choix. Quelques-uns peuvent devenir méchants, c'est possible. Ça arrive, n'est-ce pas? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et voilà. Une tunique très belle pour Joseph, mais pas pour les autres. Pas pour les autres. Ça va faire des problèmes, n'est-ce pas? Donner un cadeau à un des fils, mais pas aux autres. Voilà un autre problème. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Si quelqu'un vous aime, vous allez connaître. Et si quelqu'un ne vous aime pas, vous allez connaître. On aime ceux, on aime qui nous aime. Et on est attiré à ceux qui nous aiment. On est éloigné de ceux qui ne nous n'aiment pas. Et donc, les autres fils ont été éloignés de leur père et de Joseph. Ils prirent en haine. Ah oui, ils avaient la haine pour Joseph. ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Ils n'avaient pas d'amitié pour leurs frères. Ce n'était pas la faute de Joseph que Jacob a la préférée. Ce n'était pas sa faute. Il faut aimer tous, pas la haine. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous avez la jalousie, ça peut devenir facilement la haine. Et la haine peut devenir le meurtre même. Beaucoup de mauvaises choses vont suivre la haine. L'amour ou la haine, il faut choisir. Il faut choisir l'amour. Dans tous les cas, il faut aimer les autres. Il faut comprendre la vie pour pouvoir aimer les autres. Tous ont leurs fautes, leurs erreurs. Il faut les aimer quand même. Dieu les aime. Dieu vous aime malgré vos fautes. Il faut aimer les autres, les pardonner. Il faut avoir l'amitié envers les autres. S'ils vous rejettent, c'est leur choix. Mais ce n'est pas vous qui doivent réagir comme ça. Notre but, notre objectif sera comme Dieu. Il appelle les gens à venir à lui. Il les invite. Il les offre son amour éternel. Eux, ils ont le choix de ne pas rejeter. Nous voulons être comme ça. Essayer à aimer tout ça. Et si on est rejeté par quelqu'un ou quelques-uns, donc c'est le choix. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qu'il aïr encore davantage. Dieu aime ceux qui sont l'objet de la haine. Joseph est là. Il a douze frères. Joseph et les onze. Joseph contre les onze, les onze contre Joseph. Et les onze avaient la haine pour Joseph. Dieu aimait Joseph. Dieu avait dans son dessein, selon son appel, une volonté pour la vie de Joseph et les onze ne pouvaient pas m'empêcher. Même Dieu va utiliser la haine des onze pour diriger la vie de Joseph, pour faire des miracles dans la famille de Jacob, pour protéger, pour guider la famille de Jacob. Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Il est le Tout-Puissant. Il utilise même les fautes des hommes pour accomplir la volonté de Dieu. C'est intéressant. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a une raison pour toutes choses et la raison, le dessein de Dieu. Si vous allez vivre par la foi, il faut voir la main de Dieu dans tout ce qui vous arrive, même les choses horribles comme la haine de la famille, des frères. Joseph ou un songe, c'était son don, un de ses dons. Il y avait un don de Dieu d'avoir des songes parce qu'à ce moment on n'avait pas la parole de Dieu. C'est Moïse qui serait là encore quatre-cent ans. Donc, les gens n'avaient pas la parole écrite de Dieu. Ils n'avaient que l'esprit de Dieu et Dieu lui-même qui pouvait, et Dieu peut faire quoi? Il peut se manifester à qui il veut, quand il veut et comment il veut, même dans un songe. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il haïr encore davantage la jalousie. La jalousie d'un don spirituel que Joseph avait. Ses frères avaient la jalousie contre lui. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Donc, Joseph était fidèle. Si Dieu manifeste quelque chose à vous, il faut le dire aux autres. Si Dieu vous a enseigné quelque chose, c'est pour quoi? C'est pour quoi faire? Pour vous bénir? Oui. Pour révéler une vérité de Dieu à votre cœur? Oui. Mais aussi pour dire aux autres ce que Dieu vous a enseigné, ce que Dieu a fait dans votre vie. il faut le dire aux autres. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas cacher ce que vous connaissez. Il faut le dire aux autres. Si vous croyez en Jésus, si Jésus vous a sauvé, il faut le dire. Il faut dire aux autres, Jésus est mon sauveur. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a béni. Jésus m'a pardonné de mes péchés. Jésus m'a donné la vie éternelle. Jésus est avec moi tous les jours maintenant. J'ai les dons de l'Esprit. J'ai le fruit de l'Esprit. C'est ce qu'il vous faut. Il vous faut la joie, la patience, l'amour. C'est Dieu seul, l'Esprit de Dieu seul qui peut vous le donner comme il m'a donné. nous étions donc le songe de Joseph. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tient debout et vos gerbes l'entourèrent et se prostinèrent devant elle. c'est-à-dire Joseph serait le plus grand des douze et ça est arrivé vraiment étonnant ce qui est arrivé dans la vie de Joseph c'était quoi? L'accomplissement de ce songe qui est venu de Dieu c'est une promesse. Dieu a manifesté l'avenir Joseph serait plus grand que tous ses frères beaucoup plus grand. Les frères n'aimaient pas la volonté de Dieu ils n'aimaient pas le message de Dieu ils n'aimaient pas ce que Joseph a dit c'était la vérité n'aimaient pas la vérité il faut faire attention votre attitude si Dieu veut que quelqu'un soit plus grand que vous c'est la volonté de Dieu il faut l'accepter il faut l'accepter parce qu'il y a une hiérarchie dans la vie quelques-uns sont plus grands que les autres quelques-uns ont des dons mieux que les autres moi chaque croyant a des dons moi je reconnais quelques-uns de mes dons j'ai le don de la compréhension de la Bible j'ai le don de pouvoir enseigner les doctrines bibliques j'ai le don de pouvoir évangéliser les non-croyants mais je reconnais mes dons sont petits il y a d'autres croyants qui ont le don pour évangéliser beaucoup plus grand que moi il y a d'autres croyants qui ont le don de comprendre la Bible beaucoup mieux que moi et d'enseigner la Bible beaucoup mieux que moi mais je l'accepte je ne suis pas jaloux d'eux je prie pour eux je remercie le Seigneur qu'il y a des gens avec les dons comme ça par exemple chanter moi je peux chanter un peu dans mon cœur je peux chanter dans les réunions dans les assemblées avec les autres croyants heureusement ils sont on n'entend pas moi c'est bon parce que je n'ai pas le don de chanter non plus et si vous avez le don de chanter il faut le faire il faut chanter le nom de Jésus il faut chanter les bénédictions de Dieu il faut donner gloire à Dieu pour chanter moi je ne peux pas le faire parce que j'ai un petit mes autres dons sont comme ça tout le monde peut chanter mais quelques-uns ont un meilleur don pour le faire que les autres et même chanter les cantiques spirituelles chanter les psaumes ça c'est un un ministère étonnant on peut chanter et au même temps enseigner la vérité et au même temps évangéliser si on a les chants spirituels quel ministère important c'est vraiment grand c'est vraiment important c'est mieux qu'enseigner la Bible parce qu'on chante et enseigne en même temps on encourage en même temps verset 8 ses frères lui dirent est-ce que tu régneras sur nous contre cette idée ils vont empêcher ça s'ils peuvent est-ce que tu nous gouverneras et lui haïr encore davantage la haine a où sa croissance où ça amène ça amène à des mensonges et aux meurtres presque il ne faut pas garder contre la haine il faut garder parce que la haine va vous guider à faire beaucoup de péchés et c'est vous qui serrez détruits par la haine par les autres vous allez vous détruire avec votre haine non Jésus a dit le plus grand commandement aimez Dieu aimez aimez Dieu avec tout le cœur toute l'homme toute la pensée toute la force et le deuxième est semblable aimez ton prochain comme toi-même qui est ton prochain tout ça aimez ton prochain Jésus a dit aimez et on peut voir un bon exemple pourquoi pourquoi il faut aimer parce que la haine détruire l'amour dans la vie en votre cœur la haine va vous détruire et il a hir encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles il n'aimait pas la vérité il n'aimait pas la volonté de Dieu il y a eu encore un autre songe et il le raconte à ses frères qu'est-ce que Joseph a fait il a été fidèle à son appel il a eu des songes il a enseigné aux autres ce que Dieu a manifesté à lui ça c'est un prophète ça c'est un un témoignage pour Jésus il était fidèle à rencontrer aux autres même ceux qui ont la haine leur dire la vérité c'est ce qu'il faut faire il faut vivre comme ça il dit j'ai eu encore un songe et voici le soleil la lune et les onze étoiles se prosternaient devant moi alors le mot les onges les onze qu'est-ce que ça veut dire les onze frères il avait qu'est-ce que les onze étoiles ont fait il a dit les onze étoiles ils étaient des étoiles parce que eux aussi ils étaient dans le dessein de Dieu c'est les douze fils de Joseph qui seraient la postérité dans la promesse d'Abraham pour une postérité beaucoup bénie les étoiles mais ils n'ont pas regardé ça ils regardaient le fait qu'ils allaient se prosterner devant Joseph verset 10 il raconta à son père et à ses frères son père le réprimanda et lui dit que signifie ce sens que tu as où faut-il que nous venions moi ta mère et tes frères nous prosternaient à terre devant toi oui exactement mais même Jacob ne comprenait pas ce songe même à Louis c'était la fierté c'était l'orgueille c'était une idée d'orgueille venue d'orgueille pour dire une telle chose pas si c'est la volonté de Dieu pas si c'est vrai on peut dire je vous annonce la vérité est-ce que c'est l'orgueille non si j'annonce l'évangile de Jésus c'est pas l'orgueille c'est simplement que je dise la vérité je fais la volonté de Dieu j'annonce ce qui est vrai si c'est vrai c'est pas l'orgueille verset 11 ses frères eurent de l'envie contre lui mais son père regarda le souvenir de ces choses oh mais Jacob commençait à réfléchir mais Joseph en don c'est peut-être Dieu peut-être vrai que Dieu a révélé ces choses à Joseph et ça parle de l'avenir je sais que Dieu a fait des promesses en moi et toute la postérité d'Abraham d'Isaac et de moi et de mes fils et donc Dieu agit dans nos vies et c'est celui qui aime Dieu Joseph aime Dieu donc je ne fais pas tout à fait rejeter ce qu'elle a dit donc c'est encore un corps montre qu'il a un peu de sagesse il faut faire attention il faut recevoir la parole de Dieu les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire pître le troupeau de leur père donc je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter aujourd'hui nous allons recommencer la prochaine fois avec ce qui est arrivé parce que c'est le commencement de beaucoup d'événements qui vont changer la vie de Jacob et tous les douze tous les douze vont changer la postérité l'avenir de la postérité de Jacob parce qu'ils vont quitter leur pays ils vont quitter leur pays pour aller en Égypte pendant quatre cents ans ils seront en Égypte pas en Canaan intéressant ils seront quatre cents en Égypte pas en Canaan mais Canaan est à eux c'est là c'est réservé pour eux et même s'ils sont obligés de quitter leur pays encore une fois ça sera quelque chose temporaire ils vont revenir il y aura toujours un reste des peuples d'Israël des juifs des gens vont beaucoup tuer les juifs peut-être parce qu'il y a la haine aussi il y a la haine dans le monde pour les juifs et pourquoi parce que le diable est contre le dessein de Dieu les juifs sont les postérités d'Abraham Dieu a donné une promesse à Abraham Dieu va garder sa promesse et le diable et les démons et les non-croyants seront toujours contre les promesses de Dieu mais qui va gagner Dieu tout puissant on sait qui va gagner le pays de Canaan appartient à la postérité d'Abraham d'Isaac et de Jacob et les douze et rien ne peut empêcher ça de s'accomplir parce que Dieu garde ses promesses donc il faut aimer les juifs et Israël si vous voulez servir Dieu il faut faire la paix avec eux il ne faut pas les maudire c'est vous qui serez détruit c'est ce que Dieu a dit à Abraham mais il faut entrer dans les promesses que Dieu a donné à Abraham comment ? par avoir la même foi qu'Abraham Abraham a cru Dieu et ça lui a été accordé pour la justice la justification par la foi c'est Abraham qui a où ? qui l'avait ? il nous a donné l'exemple qu'est-ce que c'est la promesse maintenant aujourd'hui ? la promesse de Dieu vous pouvez avoir le pardon des péchés et la vie éternelle par foi en Jésus ça c'est la promesse de Dieu donc il faut faire ce que Dieu a fait il faut croire la promesse et commencer une relation personnelle avec Dieu parfois en Jésus marcher avec Jésus suivre Jésus se confier en Jésus Romains chapitre 10 et le verset 13 dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque les juifs ou les non-juifs peuvent devenir les enfants de Dieu parfois en Jésus un juif va accepter Jésus comme son messie et son sauveur on peut être juif parce qu'un juif croire en un messie n'est-ce pas ? l'Ancien Testament la Bible des juifs parle beaucoup du messie c'est Jésus qui est le messie Jésus est né à Bethléem dans le linage de David dans la tribu de Juda Jésus est l'accomplissement de la promesse que Dieu a donnée à Abraham toutes les nations de la terre tous les peuples de la terre seront bénis les juifs et les non-juifs seront bénis par Jésus Christ si on choisit de venir à Jésus vous pouvez le faire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé